Les enquêteurs cherchent à faire la lumière sur de possibles fraudes à la procuration. Des investigations lancées par la procureure de Marseille, suite aux révélations de l'hebdomadaire Marianne et du journal de France 2, selon lesquelles, deux colistières de la candidate Martine Vassal ont proposé à des électeurs des procurations simplifiées, sans respecter les procédures habituelles. Des révélations qui indignent le candidat du Rassemblement National. C'est la norme chez ces gens-là que de frauder, que de tricher, que de mentir. Il était temps que la justice s'en mêle parce que nous avons déjà subi, avant le premier tour, de la part de l'équipe Vassal, une campagne de voyous. Et bien ça se confirme entre les deux tours. De son côté, le printemps marseillais, la liste d'union de la gauche souhaite un scrutin en toute transparence. On fait un appel citoyen pour aller chaque jour, à partir d'aujourd'hui, vérifier les listes des procurations, les listes d'émargement de procuration à date. Et on va faire ça tous les jours. Notre objectif à nous, c'est qu'on ait un scrutin qui se passe le mieux possible le 28 juin prochain. Chez les Républicains, Yves Moraine, maire de secteur et soutien de Martine Vassal, reconnaît avoir démarché des électeurs par mail pour leur proposer de les aider à faire une procuration. Il n'y a là rien d'illégal, ni même d'immoral. Sans quoi d'ailleurs, je ne l'aurais pas écrit dans un mail. Il n'y a là ni faux, ni usage de faux, ni manœuvre d'aucune sorte. Lors du premier tour à Marseille, l'union de la gauche est arrivée devant les Républicains. Dans ce bastion de la droite, le scrutin du second tour s'annonce donc particulièrement serré.